... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Transparence. Encore une fois, on se retrouve pour vous offrir ce qu'il y a de mieux dans la communauté haïtienne. C'est la sixième sortie de Transparence depuis la fin du confinement. Et je vous rappelle que cette émission est supportée par la revue Culturelle Boyo Magazine, par l'émission Boulevard du Compas, par l'artiste Winston Amos, bien sûr, que vous connaissez. Il a un titre d'ailleurs qui va être bientôt disponible en vidéo qui s'appelle « Baby, dis-moi ». On aura la possibilité donc de vous diffuser ce clip de Winston Amos qui supporte cette émission. Et puis, nous disons un grand merci aussi au restaurant Osanana pour le support qu'il apporte à HLive, bien entendu. Notre sujet du jour, perception de l'administration haïtienne, l'administration publique haïtienne. Pour en parler, évidemment, nous avons fait appel à un spécialiste de l'administration, un spécialiste de l'administration publique. Il s'agit de Jean-Ernst Mettelius, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Pradelle. J'en profite pour saluer tous les amis, auditeurs, auditrices de la radio HLive TV. De la télé, HLive. De la télé, pardon, de la télé HLive, ainsi que les internautes, parce que j'ai vu qu'on est assez présents sur les plateformes réseaux sociaux. Et puis, je salue aussi, d'ailleurs, l'initiative Transparence. Je trouve qu'il y a toute sa place dans cette communauté, justement, pour aborder les questions, les problèmes de société, notamment ceux qui nous concernent chez nous en Haïti. Tout à fait. Et il faut évidemment toujours, on essaie de le faire dans cette émission quand on démarre, une sorte de présentation de l'invité. En général, je ne me trompe pas, mais je ne suis jamais assez complet. Donc, je commence et tu termineras par la présentation. Tu es spécialiste en gestion et finances publiques. C'est bien ça. Et la direction de l'aviation civile en France, tu connais bien, puisque tu y as travaillé. Tu y étais auditeur, je crois. Tu étais contrôleur, enfin, tu es contrôleur en gestion. Qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Tu as fait plein de choses. Tu as fait une licence, il faut le savoir, une licence en sociologie et sciences politiques. C'était à Paris 8. Ensuite, tu as fait deux master 2 à la Sordone. Et ces master concernaient l'administration publique, bien entendu. Et puis, droit et gestion financière des collectivités territoriales. Ça nous intéresse énormément. Et puis, évidemment, tu accompagnes des jeunes entrepreneurs également dans la création de leurs entreprises. Je pense que j'ai dit l'essentiel, mais je pense que tu as d'autres choses à rajouter. En effet, tu y as dit l'essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me présente plus comme quelqu'un qui s'intéresse particulièrement aux questions de l'administration publique, vu que c'est ma spécialité, après ces deux années de master 2 d'études à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et au cours desquelles j'ai pu faire effectivement une certaine expérience dans l'administration publique française. Dans un premier temps, c'était au ministère de la Transition écologique, mais plus particulièrement à la direction générale de l'aviation civile, quand en tant qu'auditeur interne, c'était une expérience de quelques mois. Et cette expérience, c'était dans le cadre du premier master 1 en administration et gestion publique. Et la seconde, c'est dans la deuxième spécialisation de la gestion financière des collectivités territoriales, c'était à la direction financière d'une mairie en tant que contrôleur de gestion. Et c'était quelle mairie ? C'était la mairie de Melun, en 1977. C'est ça, tout à fait. Très bien. Et pourquoi as-tu choisi de vivre en France, en fait ? Il faut dire que, déjà, ma venue en France, c'était pour moi un saut d'un inconnu. Donc, j'ai quitté Haïti pour venir vivre en France. C'est un choix qui est difficile. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas de famille en France. Je n'en avais pas aujourd'hui. J'en ai, par... J'ai pu tisser des liens des gens qui m'ont accueilli qui sont devenus ma famille aujourd'hui, qui sont considérés comme ma famille. Mais quand j'ai quitté Haïti en 2013, c'est en février 2013, ça fait déjà sept ans que je vis en France, voilà, c'est un saut vers l'inconnu. Je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Et quand je suis arrivé, j'avais un choix, dilemme à faire. Entre faire les études et travailler. Et sachant qu'en France, certes, qu'il y a cette opportunité de pouvoir faire des études, puisque les universités restent assez accessibles, on va dire, je parle d'un point de vue financier, d'un point de vue financière, certainement. Mais il y a toute la logistique qui va après. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays si on ne travaille pas, d'autant plus qu'on n'a pas de famille, etc. Donc c'était un choix difficile. Et puis, du coup, j'ai choisi de faire les études, certainement avec les soutiens de ma famille, de mes parents, surtout qui étaient à ce moment-là en Haïti, qui m'ont conseillé, allez, poursuis tes études dès que tu as l'opportunité. C'était le mot d'ordre de mon PA. Parce que quand j'ai quitté Haïti, j'étais étudiant à la faculté des droits et des sciences économiques de Port-au-Prince, en fait, c'était à l'université d'État d'Haïti. Effectivement, et puis j'ai quitté, j'étais en deuxième année, je suis venu ici, je suis arrivé. Mais ce désir, cet amour pour les études, cette passion m'animait. Je pense que ça me faisait du mal si je n'avais pas cette opportunité pour poursuivre mes études. Alors justement, est-ce que c'était une poursuite ou bien le choix était possible de changer ? C'est ce que j'ai fait, effectivement. J'ai recommencé en licence 1 de sociologie et sciences politiques à l'université Paris VIII. Et puis, progressivement, je suis retourné un peu dans le droit parce que les spécialisations que j'ai eues en Master 2, c'est les spécialisations de droit public. Alors, est-ce que les parents, quand tu partais, t'ont dit, attention, il faut que tu poursuives dans ce que tu as commencé ? Ou bien, il n'y avait pas de mot d'ordre ? Là-dessus, je pense que mon père, il est assez compréhensif. C'est ce qui te passionne. C'est ce que tu veux. Certes, il a des préférences. On va dire, il a toujours aimé le droit, par exemple. Il a toujours aimé l'agronomie, par exemple. En tout cas, il nous conseille toujours vers ses sciences. Mais bon, c'était mon choix. Et puis, moi, j'ai toujours été passionné par ça. Ça fait que mes premières années en France ont été assez difficiles parce que j'ai dû connaître la précarité qu'on connaît tous en tant qu'étudiant. On n'a pas d'argent, on n'a pas forcément... On n'a pas de support. On n'a pas de support, effectivement. Et à ce niveau-là, on peut dire qu'en France, malheureusement, il n'y a pas de dispositif d'encadrement pour ses étudiants, pour ses jeunes étudiants. Et peut-être que tu posais la question, où est cette communauté haïtienne dont on parle ? Quand je venais d'arriver, effectivement, je me demandais parce que, honnêtement, je ne savais où aller, à qui m'adresser, à part ces personnes, ces familles d'accueil, si je peux le dire ainsi, qui ont accepté de m'accueillir, de m'héberger, de me prendre soin de moi comme si j'étais leurs enfants et qui m'a permis d'aller, de continuer mes études à l'université. Mais en tant que structure de dispositif d'encadrement, on n'en a pas ça. Et aujourd'hui, c'est la réalité, c'est toujours le même problème. On n'a pas le jeune qui arrive ici, qui va rencontrer le problème d'hébergement, le problème de support, le problème du travail. Il n'y a, il ne sait où aller et ni à qui s'adresser. Et d'ailleurs, même le déplacement coûte cher dans ce pays. Donc, pour se déplacer d'un point A à un point B, il faut quand même avoir le moyen. C'est ça, les types de transports, etc. pour pouvoir circuler. D'ailleurs, il faut aller en cours, il faut prendre les transports, sinon tu vas te faire verbaliser. Donc, on connaît, moi personnellement, j'ai connu ces temps, ces périodes assez difficiles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis assez sensible à ce problème quand les jeunes, ils arrivent ou les étudiants, peu importe. D'ailleurs, mes anciens camarades ou mes amis d'Haïti, ils m'ont toujours contacté, justement. Et moi, j'essaie d'aider. Dans la mesure du possible. Exactement, dans la mesure du possible. Mais heureusement, il y a quelque chose que je dois souligner, c'est que je crois qu'il y a une frange qui est toujours assez réceptive qu'on trouve dans les églises, par exemple, dans les paroisses. Ces communautés, j'estime qu'elles sont assez solidaires en ce sens, dans la mesure où la personne peut, même si on te connaît, te proposer de t'héberger chez elle, effectivement. Et à ce niveau-là, je les trouve assez solidaires. Et justement, moi, c'est mon vécu et je suis passé par ça. Est-ce que c'est pour les expériences, on guidait la place du social dans tes choix professionnels ? Parce qu'on sent qu'il y a un peu de social dans presque tout ce que tu fais. En effet, non seulement dans les études, mais aussi dans mes activités aujourd'hui. Parce que j'estime, en tout cas, on vit nos sociétés, il y a énormément de disparités, il y a énormément d'inégalités, de précarités, des gens dans des situations difficiles. D'où j'estime qu'un minimum d'entraide, un minimum de solidarité est nécessaire, justement, pour pouvoir supporter l'autre, l'aider à traverser cet impasse difficile. Parce que cette personne, aujourd'hui, qui est dans cette condition de précarité, peut-être demain, quelqu'un qui peut être utile à la communauté, qui peut aider d'autres personnes. Donc, je pense qu'il faut tendre le bras, qu'il faut aider tant qu'on peut. Et ce n'est jamais en vain. Donc, même si on n'est pas récompensé par cette personne qu'on a aidée directement, mais effectivement, aujourd'hui, on connaît très bien que ce soit chez nous en Haïti, en France, d'ailleurs, il y a toujours cette majorité, cette masse de jeunes, ou de personnes, jeunes ou adultes, mais qui sont dans une situation difficile parce que la société, elle est telle qu'elle est. Alors, on a souvent tendance à critiquer, à dire que les lettrés, les intellectuels, les gens qui font des études tendent à s'écarter, à s'éloigner de la communauté. Quels sont les rapports que, toi, tu entretiens avec la communauté haïtienne de France ? Alors, à ma peine, ce n'est pas vraiment parce que j'estime, quand j'observe la communauté, il faut dire que, déjà, j'ai un très bon rapport avec la communauté. Quand je dis la communauté, je vois les associations, les groupements de personnes, en général, les associations, les milieux ecclésiastiques ou cultuels, comme on les appelle en France. Je vois aussi l'ambassade, les représentations diplomatiques. Ici, il faut dire que, en fait, il y a eu un rapprochement. C'est moi qui ai dû faire cette démarche parce que, quand je suis arrivé, effectivement, il n'y avait aucun contact, mais il y a eu un programme, je t'en ai parlé une fois, qui était le programme de jeunes ambassadeurs. Et je crois que c'était en 2017, je ne me rappelle plus trop, et donc, j'étais l'ambassadeur du gouvernement... Oui, on a parlé dans le boulevard du groupe. Exactement. Du gouvernement de jeunes d'Haïti en France. Du coup, j'ai dû faire ce rapprochement auprès du corps diplomatique, d'une manière générale, d'Haïti en France et qui m'ont introduit ce corps. Il m'a mis en contact avec le reste de la communauté, les associations. Donc, aujourd'hui, j'ai un très bon rapport. J'ai, en fait, et vous savez, surtout avec le développement de la technologie, des réseaux sociaux, tout se passe un peu à distance. Je suis resté assez connecté, je suis les vidéos, que ce soit ce qui se passe en Haïti, mais aussi dans la communauté, tout à fait. Et aussi, j'ai pu accompagner certaines associations de la communauté à leur création, par exemple, au développement aussi de quelques associations. Très bien. Nous sommes dans cette émission où le sujet est... C'est quoi déjà le sujet ? Je ne sais plus. Le sujet est la perception de l'administration publique haïtienne. En général, quand on rencontre ce genre de difficultés, ce genre de problèmes, en arrivant dans un pays, on se pose des questions, on fait des démarches, on essaie de se rapprocher de ces représentations diplomatiques, notamment, on prend contact avec des associations, on commence à s'installer, entre guillemets, mais on commence à percevoir la politique, la vie politique de son pays différemment de la manière dont on l'avait connue avant ou de la manière dont on l'apercevait auparavant. Tout à fait. Et toi, à ce moment précis où tu commences à vraiment t'intégrer, entre guillemets, dans la vie sociale de ce pays d'accueil, c'était quoi ta compréhension de la vie politique haïtienne ? Alors, il faut dire que, déjà, si on parle de la politique, on va dire que c'est cette classe qui est appelée, qui est dédiée à la gestion de la vie publique. Dès qu'on vise la politique, on voit la prise du pouvoir et on voit aussi l'organisation de la vie des gens dans les sociétés, toujours avec ce motif de travailler pour améliorer les conditions de vie de ces personnes, leur bien-être. il se trouve que, chez nous, en Haïti, en tout cas, quand je vivais en Haïti, j'avais ce grand problème avec la classe politique. Je veux dire, quand on voit la condition de vie des personnes, des gens, que ce soit des étudiants, des gens de l'économie informelle, de nos parents, des gens qui ont travaillé, malgré après tant d'efforts qui n'arrivent pas à avoir un mieux-être, et de l'autre côté, on a une classe politique qui se baigne dans la corruption, qui profite du système, ils sont les seuls à pouvoir en profiter, donc ça nous laisse, comment dire, ça laisse un goût amer et d'ailleurs, je pense qu'on va en parler certainement, c'est l'une des choses qui a causé beaucoup de départs de nos concitoyens, de nos confrères qui ont dû laisser le pays pour qu'ils migrent ailleurs. Donc, et quand je suis arrivé ici, c'est vrai que je n'avais pas cet accompagnement du côté de la communauté, mais le pays est tellement bien organisé au niveau de la mairie, peu importe ta situation, peu importe ton statut, en fait, les préliminaires, tu as un service public qui est dédié, qui est disponible. Exactement, et il y a un développement de politique publique, de service public, de proximité avec les citoyens, ça veut dire les problèmes de base, les premiers problèmes, que ce soit pour des documents d'identité ou pour des documents ou autre, même à l'université, lors de mon inscription à l'université, j'ai pu voir ça, d'ailleurs, j'ai dû rencontrer certaines difficultés lors de mon inscription, mais il y avait toute une mobilisation des enseignants qui m'ont soutenu pour que mon admission, parce que c'était, je crois, j'ai dû faire une inscription tardive, une demande d'admission tardive, pardon, et que le conseil du président, de la présidence, ne voulait pas tout accepter par rapport à ce retard, mais j'avais déjà suivi un semestre de cours. Et il se trouve que le corps des enseignants se sont mobilisés en faisant des lettres, non, il y a de la place, on le veut, etc. Et aussi, il y avait tellement de syndicats d'associations dans l'espace même de l'université qui est réputé pour ça. Du coup, je me posais la question, mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi notre but ? C'est quoi l'objectif même de cette classe politique ? Elle est dédiée à ça. C'est quoi sa vocation ? Donc, on peut se poser la question de manière légitime parce que quand on voit la population est totalement délaissée, donc, il y a lieu de se poser cette question. Très bien, nous allons marquer une petite pause dans cette émission Transparence. Notre invité s'appelle Jean-Ernst Metellus. Il est spécialiste en administration publique. On va parler le longuement tout à l'heure de l'administration publique haïtienne. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par l'émission Boulevard du Compas, par la revue Boyo Magazine, par l'artiste Witson Amos, avec également le support du restaurant aux ananas. Bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez nous regarder sur Freebox, c'est la chaîne 436, sur Orange, c'est la chaîne 582 et sur Brigg, c'est la chaîne 702. Restez avec nous, vous êtes dans Transparence, on revient juste après ça. le promotion SAAR. Le panneau solaire de 200 watts, deux batteries gel, un inverter, un régulérateur pour seulement 380 euros, mes amis. En plus de ça, il y a un caravane changement liméen. Pas besoin de technicien pour connecter parce que le tout câble, pas blier, il y a un bureau de communication caravane changement liméen. Le numéro SAAR pour pouvoir profiter qu'on y a même de promotion SAAR. Dans 07 77 91 28 48 caravane changement liméen. Arrivée sous nous, en Vansia Nel. Très bien, nous sommes de retour sur le plateau de Transparence, j'allais dire du boulevard du Compagnon, c'est sur le plateau de Transparence, tout à fait, avec notre invité Jean-Ernst Mettelus où nous parlons justement de la perception de l'administration publique haïtienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te poser cette question. tu as créé sur les réseaux sociaux une rubrique qui s'appelle Approche. C'est quoi Approche ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Approche, c'est une rubrique effectivement animée sur les réseaux sociaux. Justement, le but, c'est d'aider à la compréhension de l'administration publique haïtienne. Donc, j'estime qu'il y a ce manque d'éducation politique qu'il y a dans le pays parce qu'on peut remarquer les institutions, les espaces de sociabilisation et d'éducation ne, comment dire, n'abordent pas réellement les questions. Donc, la personne, moi, je connais ça, peut être déjà majeure, avoir l'âge pour voter, mais s'intéresse très peu à la question de la politique de son pays, à la gestion de son pays. Donc, dans les approches, je me suis proposé d'aborder ces questions d'administration toujours en prenant en compte l'actualité politique, etc. Mais c'est un peu dans un cadre théorique pour expliquer les institutions, comment ça devrait fonctionner, etc., les acteurs aussi de l'administration publique. Et quand je dis l'administration publique, c'est d'une manière générale, à la fois l'administration centrale, les directions déconcentrées, et aussi les collectivités territoriales, décentralisées, aussi les élus locaux. Donc, c'est de voir leur rôle dans notre démocratie, leur importance et aussi que dit la loi, qu'est-ce que la loi prévoit, quelles sont les responsabilités de chacun. Pour deux raisons. Un, parce que chez nous, on a toujours cette tendance, personne ne veut assumer sa responsabilité. On aime bien envoyer la balle dans le camp des l'autres. Le président, on va dire, non, ce n'était pas de ma responsabilité, c'était le premier ministre. Et le pouvoir législatif va dire, non, je n'avais pas ce pouvoir, c'était le pouvoir exécutif. D'où, la population qui n'est pas avisée par rapport à ce problème ne sait plus où se trouver et comment juger. Et on voit les résultats très bien dans les élections. Ça fait deux choses. Ça crée déjà un taux d'abstention assez élevé parce que la personne n'est pas totalement désintéressée par ce qui se passe, en tout cas par les affaires politiques du pays. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui votent, ils votent mal. Donc, avec Milgaud, je peux acheter le vote de quelqu'un si j'ai l'argent nécessaire. et exactement l'argent nécessaire, je peux acheter le vote. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour nous, les citoyens, d'avoir un esprit avisé, une conscience avisée de ce qu'est la classe politique avec les responsabilités de chacun pour mieux se positionner et mieux orienter nos choix politiques. Alors, si quelqu'un qui nous écoute ou qui n'a jamais regardé ou écouté et approche veut avoir une idée globale de ce qu'est l'administration publique haïtienne, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Quelles sont les particularités de cette administration haïtienne ? Alors, particularité, théoriquement, je ne parlerai pas de particularité parce qu'il faut savoir qu'en Haïti, on n'évente pas les choses. On n'a rien éventé. D'ailleurs, que ce soit du point de vue législatif, nos lois en vigueur ou les formes, la superstructure de l'administration haïtienne avec les institutions, s'est totalement calquée, on va dire, sur le système français. Donc, c'est vrai qu'on est de cette famille romano-germanique, mais que ce soit nos institutions, la forme, c'est exactement, pour ne pas dire, avec quelques petites nuances, mais c'est exactement des choses qui, d'ailleurs, on est souvent, surtout les intellectuels et spécialistes qui reprochent de ça. par exemple, nos codes, parfois, c'est des copiers-collés de ce qui se passe en France et ils sont repris en Haïti. Donc, à ce niveau-là, je ne parlerai pas effectivement de particularité, mais la particularité existe bel et bien dans la pratique. Sur le terrain, on parle effectivement de l'administration publique haïtienne et ça se passe totalement différent. D'abord, on peut prendre une première chose, c'est que dans l'administration publique haïtienne, d'une manière générale, que ce soit les trois pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, on va sur les territoires avec les collectivités territoriales, on va dans nos corps diplomatiques, on remarque qu'il y a une pénurie, en tout cas, on a une faible quantité de fonctionnaires publics. Je veux dire, dans l'administration, on n'a pas assez de personnes pour pouvoir desservir la population. Et ce même problème, on le retrouve, par exemple, dans le corps de la police nationale. Le nombre de policiers qu'il y a par rapport au nombre de la population, alors, l'équivalent, la proportionnalité est trop faible. Et quand on fait des comparaisons aussi avec nos pays avec lesquels on peut se comparer, on le voit très clairement. Par exemple, aujourd'hui, tu sais, tu sais, Pradel, combien de fonctionnaires qu'il y a pour 1 000 habitants en Haïti ? Devine, je te laisse deviner, par exemple. Une cinquantaine. On peut descendre encore. Une vingtaine alors. Même pas. Huit. On a huit fonctionnaires pour 1 000 habitants. En République dominicaine, on en a 34. Au Mexique, on a une quarantaine. Aux Etats-Unis, on a 62. Et pourtant, il y a quand même du chômage au pays. Je vais y venir. Il y a des jeunes qui font des études. Je vais y venir. Et en France, on a 90 pour 1 000 personnes. Alors, le pire, c'est que ces 8 personnes, elles ne sont pas du tout outillées. Aujourd'hui, on fonctionne, ce qui me permet de toucher au deuxième point, en fait, caractéristique de l'administration publique haïtienne, c'est qu'on fonctionne de manière archaïque. C'est de manière obsolète. Tu vas dans l'administration publique, il n'y a même pas un bon ordinateur, justement, pour pouvoir te servir. Donc, les archives, on le sait très bien, c'est toujours en bas de papier. L'enfant aîné, il a du mal à trouver un bon officier de la civile. Par exemple, quand on va dans les villes de province un peu reculées, ces populations ne sont pas des servis. Donc, ce qui manque, en fait, ce qui peut expliquer très clairement ce manque de services publics qu'il y a à la population haïtienne. Pour faire un passeport, on est tous obligés de venir à la capitale, justement, pour pouvoir faire un passeport. Alors, ce qu'ici, on le sait très bien, dans la mairie de ta ville, tu passes, en fait, pour les Français, je parle, et ils font un passeport. Maintenant, on peut se faire un passeport dans les grandes villes haïtiennes. Haïtiennes, aujourd'hui. Oui, dans les grandes villes uniquement, bien sûr. Mais c'est déjà un début, je dirais. Je crois que l'État, et c'est ce qui, en somme, j'allais y venir, peut montrer la faiblesse de cet État, c'est ses caractéristiques. Déjà, un manque de personnel, un manque de, en fait, de ce caractère archaïque, et enfin, je dirais, un manque de professionnalisme. Quoi que, j'estime que, alors, ce n'est pas moi qui le dis, il y a l'OMRH, cet office qui est là de management des ressources humaines en Haïti, qui s'occupe, de l'administration, à la fois du recrutement, de la formation, etc., des fonctionnaires publics, Haïtiens disent que nos fonctionnaires, en fait, la plupart, n'ont pas un niveau de licence, en tout cas, ne sont pas formés de manière adéquate, justement, pour le poste qu'ils occupent. mais on dit fonctionnaires, forcément, il y a des niveaux, il y a des catégories, donc, tout le monde n'est pas obligé d'avoir la licence. Ça dépend du poste qu'on doit occuper dans cette administration. C'est tout ça, c'est tout là, le problème, Pradel. Pourquoi ? Et là, tu viens de poser un problème tout à fait clair, par exemple, si mon poste, par exemple, exige juste, en tout cas, un certain niveau d'expérience, tout dépend de la tâche. Je n'ai pas besoin, forcément, d'avoir un niveau de licence. Ce n'est pas ça, le problème. Alors, le problème, on va le trouver dès le départ, c'est comment on recrute nos fonctionnaires en Haïtiens, c'est le processus de recrutement. Donc, il faut savoir que, en gros, sur le modèle, dans la fonction publique, il y a deux grands courants, deux grands modèles. On peut parler de la fonction publique ouverte et la fonction publique fermée. Fermée, c'est notre cas en Haïti. Ouverte, c'est, par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, par exemple, c'est cette forme qu'ils ont adoptée. Ça veut dire qu'ils recrutent plutôt en fonction de la compétence. J'ai un poste d'emploi dans la fonction publique, j'ai besoin d'un ingénieur pour faire un travail précis, je l'embauche en fonction de sa qualité. Donc, ce sont des contrats actuels. Ce sont des contrats actuels, c'est ça. Et la mission de cette personne, c'est de remplir son contrat. Après, son contrat prend fin. Donc, on n'est pas ici dans une perspective carriériste. La personne ne va pas faire carrière, contrairement à notre modèle en Haïti. Donc, ce ne sont pas des fonctionnaires. Exactement. Alors, le problème qu'il y a dans ce modèle-là, c'est qu'on peut le voir très bien, ça peut être politisé. Je veux dire, je te recrute en fonction de ton idéologie politique, de ta tendance, en fonction de notre affinité. Exactement. Donc, il n'y a pas de neutralité politique dans ce cas. Et bon, après, ça marche ou ça ne marche pas. Ce n'est pas trop ce qui nous concerne. Maintenant, dans notre cas, nous, en Haïti, on est dans cette fonction publique fermée. ça veut dire, le recrutement doit être fait par voie de concours. Et concours, tout dépend, comme tu disais, du niveau ou du poste pour lequel la personne va postuler. Ça veut dire, on n'a pas forcément besoin de licence pour, je ne sais pas moi, pour un poste, par exemple, de secrétariat ou autre, peu importe. Mais, c'est ce qui devrait être la norme. Et c'est ce que dit également la Constitution. Notre Constitution, en 1996, je crois, dans l'article 235, quelque chose comme ça, dit, on a une fonction publique de carrière qui veut dire le recrutement se fait par voie de concours. Et une fois se lancer, une fois être dedans, du coup, cette personne, sa vie, est dédiée à la fonction publique. Et ce qui est primé, c'est le service public, l'intérêt général. C'est un serviteur de la nation. Et cette personne peut évoluer également, il peut changer de poste. Il y a un plan de carrière. Il y a un plan de carrière, effectivement, qui est tracé devant cette personne. Et ceci, à tous les niveaux de l'administration publique. L'administration centrale, je veux dire, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, politique et territoriale, le corps diplomatique aussi. Le corps d'un autre corps diplomatique, ce sont des fonctionnaires, il y a des postes. Là, ça me permet aussi de faire une petite différence entre le politique et l'administratif. Donc, ce ne sont pas tous les dirigeants qui sont obligés d'être des administrateurs publics. Il y a des postes politiques. Par exemple, dans un ministère, on peut prendre un exemple simple, dans un ministère, on a le ministre, déjà, son poste politique, puisqu'il est nommé. Son directeur du cabinet, aussi, c'est un poste politique. parce que toi, tu es ministre, tu vas choisir quelqu'un qui t'a confiance, il va manager ton équipe, etc., ton directeur du cabinet. Tu parles, c'est un poste politique. Exactement. Tu as tout à fait compris. Maintenant, par contre, le directeur du ministère en question, normalement, devrait être, et c'est ce que dit la loi de notre pays, un administrateur public. Ça veut dire quelqu'un qui est recruté sous la base de ses compétences par voie de concours et qui a un acheminement de la fonction publique. Peu importe qui est le ministre, il est remporté. Exactement. Après, le ministre peut choisir de changer de directeur du ministère. Mais il ne perd pas son travail, il va ailleurs. Exactement. Du coup, ça fait que l'ancien ministre et le directeur qui étaient là, il peut changer, mais avec un statut qui correspond en tout cas à son corps de métier, déjà, et à son niveau aussi, à sa hiérarchie, à son grâle. Au niveau salaire, pareil. Exactement, le gris salarial, tout ça, la gris salariée, pardon, et qui ferait que cette personne reste toujours un fonctionnaire de l'État. Alors, la richesse de ce modèle, ça fait que même s'il y a de mouvances politiques, il y a changement d'équipe, mais l'administration tient debout. Parce que les administrateurs qui sont formés pour assurer la pérennité, la continuité du service public est toujours en poste. Et cette personne, elle ne peut pas être politisée, doit avoir ce qu'on appelle la neutralité politique, même si elle peut avoir une affinité, je ne sais pas, c'est une personne qui vote, c'est ça, mais dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, doit rester neutre et doit s'appliquer à la lettre à ce que dit la loi. Mais on voit tout simplement chez nous, tout cette dérive, c'est que on fait les choses autrement. C'est pour ça, moi, quand j'entends beaucoup de gens reprochent nos constitutions, les lois, etc., il y a quelques faiblesses. Mais l'État de notre pays n'est pas, on ne peut pas jeter la faute sur notre constitution, exactement, qui ne répond pas, mais elle prévoit. Ainsi que les réformes, les décrets, il prévoit, il y a une certaine prévision aujourd'hui qui pourrait assurer une bonne marche, une bonne gouvernance dans la transparence et de manière performante de l'administration publique haïtienne. Tu as dit le mot transparence, bien sûr. Alors, on a compris qu'il y a des particularités quand même dans ces administrations publiques haïtiennes et on a compris aussi qu'il y a beaucoup de faiblesses. qu'est-ce qui pourrait attirer des jeunes professionnels à entrer dans cette administration ? Est-ce que cette administration peut être attractive pour certains ? Normalement, oui. Normalement, oui, parce que, disons que, quelqu'un, par exemple, moi, j'ai toujours été passionné par ce désir, par cette envie de pouvoir contribuer à la gestion de mon pays. le chemin, c'est simple, ce n'est pas aller par l'administration. Après, il y a deux voies. Je peux, la politique, mais j'aurai une durée de mandat pour quelques années, par exemple, candidat à la mairie d'une ville, par exemple, pour 5 ans, député 5 ans, et puis après, je m'en vais. Maintenant, quand je m'inscris dans cette perspective carriériste, comme on disait tout à l'heure, je suis plutôt dédié à la fonction publique, à l'administration publique. Pour 5 ans ou pas, parce que ce sont des postes qui sont renouvelables à vie. Oui, justement, c'est vrai. Donc, ça dépend des résultats qu'on apporte. Exactement. Il faut répondre aux besoins des citoyens qui ont voté pour toi. Il faut toujours avoir leur confiance, etc. Effectivement. Maintenant, ce qui est intéressant, pour moi, c'est tout à fait normal que jeunes puissent avoir l'envie de pouvoir apporter sa contribution dans la gestion de son pays, dans l'amélioration des conditions de vie des gens. On a beau vouloir améliorer la condition de vie des gens, on voit la collectivité, mais il ne faut jamais oublier qu'on a une vie personnelle à gérer. Donc, si cette administration, je rentre dedans, je vais peut-être rendre service aux gens, mais ça ne m'intéresse pas parce que le salaire est trop bas, parce qu'il y aura beaucoup d'arriérés de salaire, on le sait, en Haïti, où je vais avoir la jalousie de celui qui est à côté, etc. Et forcément, ça ne m'attire pas en tant que jeune professionnel. Tout à l'heure, je parlais dans l'idéal, d'une manière générale, mais dans la pratique, dans la réalité des choses, aujourd'hui en Haïti, c'est vrai que on peut exprimer une certaine réticence. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce problème déjà, je crois, le salaire ne correspond pas, et c'est la réalité, en fait, même d'ailleurs, récemment, j'ai entendu le premier ministre qui le disait, il y a des jeunes qui sont venus, vu leur CV, il dit que je n'ai pas assez d'argent pour vous payer. Et effectivement, on sait, des gens qui sont payés en Haïti de manière disproportionnelle à leur niveau d'expérience, de compétence, etc. Il y a ce problème, quand aussi, tu es embauché, tu peux avoir plusieurs mois, d'ailleurs, avec nos corps diplomatiques ici, parfois, ils n'en parlent, c'est arriéré de salaire. Il y a ce problème aussi, après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau d'assurance, etc., de la retraite, tout ça, mais je crois qu'il y a des prévisions, plus ou moins, qui sont prévues, contrairement au secteur privé, mais je pense que, c'est ce qu'il faut voir, parce que, ce que ça me permet de dire, Pradel, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien l'état de la corruption de notre pays. Aujourd'hui, on est classé parmi les pays les plus corrompus. Il y a suffisamment d'argent, justement, pour prendre soin de l'état, pour prendre soin de la nation, sauf que ces argents, je veux dire, ils sont mal utilisés. Alors, nos dirigeants, ceux qui occupent la place, ils utilisent cet argent pour faire autre chose. Tu vas avoir, une personne va s'enrichir au bout de quelques années, lorsque l'institution, en soi, se dégrade. L'institution, en soi, s'affaiblit. On peut prendre l'exemple de l'université, par exemple. Moi, j'étais à la faculté de droit de Port-Presse. Quand j'ai quitté, le bâtiment a été détruit par le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, et quand je suis retourné là-bas, donc les années passent, ça veut dire les choses se dégradent, le bâtiment se dégrade encore plus. il n'y a rien qui est fait. Le bâtiment est dans la poussière, alors qu'on a des députés qui sont élus, même avant la fin de leur mandat, qui ont plusieurs bâtiments de grande construction. Il faut voir l'État, moi, je dirais, non seulement de l'inconscience, mais d'impunité, le degré d'impunité, de la corruption qui caractérise l'État de notre société. Alors, justement, quand on entend ce genre de choses, on se dit, mais les Haïtiens ne parlent pas entre eux, mais justement, on parle du dialogue national, on parle de conférences nationales. Ça commence à faire consensus, tout le monde est d'accord pour qu'on discute. Et comment tu perçois ce genre de choses ? Qu'est-ce que tu en penses vraiment de ces dialogues ou de ces conférences nationales dont on parle ? Je crois que c'est toujours important de discuter, de pouvoir dialoguer, discuter, face à face. Déjà, ne serait-ce que dans le but de se mettre d'accord sur ce qu'on veut pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème majeur, c'est que tous les Haïtiens ne croient pas dans le pays. Ils n'ont pas foi dans le pays. Et je parle ici surtout de la classe dirigeante. Je ne parle même pas des jeunes qui laissent le pays parce que les conditions sont difficiles pour eux. Je parle d'abord de la classe dirigeante. Je peux prendre le secteur des affaires, par exemple. Quand on regarde le modèle d'économie qu'il y a en Haïti, c'est une économie de rente. Ça se base surtout sur le commerce. Il n'y a pas d'investissement. La personne achète des biens faits venir pour les vendre. Ensuite, les investissements ne se font pas en Haïti. D'ailleurs, on le sait très bien, beaucoup d'entre eux investissent en République Dominicaine, beaucoup d'entre eux investissent aux États-Unis d'Amérique, d'un d'autre ailleurs. Mais le pays, quand on y va, en termes d'infrastructure, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien des consommateurs. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de travail et que les jeunes vont laisser le pays. Alors, ce qu'on peut faire une différence, c'est en République Dominicaine, par exemple. Les deux Dominicains, ils investissent dans leur pays. La France, le corps de l'économie de la France est tenu par les Français. Ça veut dire, Rénaud va investir, d'ailleurs, ils vont se battre pour faire venir d'autres investisseurs. Pourquoi ? On ne peut pas faire ça en Haïti. Mais c'est parce que, d'abord, quand on parle des Aïtis, ils se considèrent toujours en transit. Moi, je dis que les classes dirigeantes, ce sont eux, d'abord, les premiers, comme on dit, celles qui se concernent, d'abord, transiteurs dans le pays. Et c'est pareil pour la classe politique. Nos parlementaires, les ministres, les membres du gouvernement vont en Haïti et regardent combien aujourd'hui qu'ils restent vivre en Haïti. D'ailleurs, la plupart, leurs familles, exactement, sont à l'étranger. du coup, d'où ce manque d'intérêt. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas foi dans le pays. Pour eux, c'est un passage. Je passe par là. C'est le fond de commerce. Et j'en profite. Alors, si ils s'étaient escris dans une perspective de pérennité, de continuité, de développement pour le pays, c'est ce qu'ils font dans d'autres pays. Tu vas voir, par exemple, le français, il veut toujours se comparer à l'Allemagne. Il va développer, par exemple, leur système de métro, c'était en comparaison avec le Royaume-Uni, par exemple. Ils veulent toujours être le meilleur, mais pour se faire cette fierté française, les poussent à investir dans leur pays. Mais c'est ce qui manque chez nous. On n'a pas cette fierté haïtienne aujourd'hui quand on y va. Ceux qui ont le monopole, ceux qui ont cette capacité pour pouvoir investir, justement, et dans tous les domaines, ils ne le font pas parce que, tout simplement, ils ne croient pas à l'avenir de ce pays. tout à l'heure, la question, c'était par rapport aux conférences nationales. Donc, moi, je dis qu'il est nécessaire de déjà voir qui sont vraiment les Haïtiens, les nationalistes qui sont concernés par les causes, par les problèmes du pays. Avoir cette conscience aussi de l'état du pays et ce vouloir du changement. Après, on pourra discuter. On pourra discuter sur les méthodes, sur les manières d'y parvenir. Mais avant toute chose, il faut que l'objectif soit partagé, il faut qu'il soit commun. Et aujourd'hui, on peut qu'on soit d'accord, Pradel, je crois que tous nos dirigeants, d'ailleurs, tous ceux qui vivent en Haïti, ne veulent pas forcément, ne souhaitent pas forcément le développement d'Haïti. Sinon, on aurait vu, les choses auraient été faites autrement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de maux, quand même, dont souffre ce pays et notamment ces gens qui sont des autorités, il faut dire, des autorités économiques ou politiques, mais qui sont, qui utilisent le pays comme un fonds de commerce, ces gens-là, ils ne croient pas vraiment au développement du pays. C'est un mal, c'est un mal qui ronge le pays. Comment faire pour, justement, résoudre ce problème, pour faire cesser peut-être ce mal qui gangrène quand même ce pays ? On a beaucoup de problèmes, en fait, chez nous. Pourtant, alors, l'état d'Haïti actuel pourrait montrer que les choses sont compliquées, c'est assez complexe et je crois que c'est l'une des raisons qui fait perdre espoir à l'avenir du pays. Mais je reste persuadé que, alors, le problème, alors, notre situation, déjà, il y a des pays qui ont été dans de pires états que nous et aujourd'hui, en tout cas, qui ont connu un développement exponentiel, un développement fulgurant et c'est possible chez nous. moi, je dis qu'il faut, en tout cas, je pense, on a besoin de l'intégration de tous, l'implication de tous. On ne peut pas changer le pays. Alors, je ne peux pas remettre la faute, en tout cas, accuser que le secteur politique, la classe politique haïtienne. Elle n'est pas seule. D'ailleurs, on sait très bien le poids dans tous les pays du monde de la classe économique dans le développement du pays. Donc, je crois que cette sensibilité-là doit être partagée par tous, mais parlant, vu que notre sujet c'est l'administration publique haïtienne, parlant de l'administration publique haïtienne, je crois, à la tête du pays, on a besoin, pour, j'ai résumé ça, qu'il devrait caractériser un homme politique ou un homme qui se dédie à la vie publique, c'est d'abord la vision. Je pense qu'elle est importante. On a pu avoir la citadelle la ferrière, c'est parce que notre roi, le Christophe roi, Henri Ier, avait cette vision de vouloir construire une chose de bien, une chose de grand et je crois aujourd'hui c'est ce qu'il nous manque un peu en Haïti. Tu ne vas pas me dire que tu vas me faire un viaduc et quand je vais le voir je vois un pont, c'est même pas comparable à un pont, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je crois que c'est l'un des éléments qui est primordial. La deuxième chose, la compétence, ça veut dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, il y a plein de corps de métier, il y a plein d'études, etc. Donc en Haïti, malheureusement, on délaisse ça de côté. Il faut donner la place à la science, je pense. Aujourd'hui, on vit dans, on est quand même au 21e siècle, c'est quand même quelque chose de très grave. On voit, actuellement, tu sais, tous nos ministères n'ont pas un site internet et ceux qui l'ont, ce n'est pas actualisé du tout. Alors, ce qu'aujourd'hui, pour presque gratuit, tu peux avoir ton site internet. D'ailleurs, beaucoup de gens, personnels, ils ont leur propre site internet pour te montrer dans l'état, je ne sais pas. Alors, ça peut être allié à l'histoire de la vision, de la compétence, parce qu'il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et troisièmement, je pense, l'intégrité. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette administration publique haïtienne soit efficace, en fait ? L'efficacité, c'est ce que je disais, on va apprendre. Ce mot efficacité, c'est un mot qui est très présent dans l'administration publique, dans la gestion des administrations publiques modernes. Je vais faire très rapidement, parce que c'est un mot, les gens, ils répètent comme ça, mais quand on parle de l'administration publique, la gestion de performance, on voit ces deux mots, l'efficacité et l'efficience. Donc, l'efficacité, ça veut dire, il faut que j'ai des objectifs. Je me donne les moyens pour les atteindre. Donc, ils me donnent des résultats. Et quand je compare, je fais un lien entre mes résultats et mes objectifs, ça me permet de voir à quel point j'ai été efficace. Et l'efficience, c'est le rapport que je vais faire entre le résultat obtenu et le moyen que j'ai pu utiliser pour obtenir ce résultat. Est-ce que je ne pouvais pas trouver des moyens plus économiques, Et ça permet de choses, de gérer l'État, en tout cas, les fonds publics. Un bon point de famille. Exactement. De manière économique, de manière rationnelle. Et la deuxième chose, c'est la transparence. Ça permet, et tout ceci va te donner une bonne gouvernance. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle gestion publique. On parle du New Public Management en France. D'ailleurs, tous les pays de l'OCDE l'ont adopté. Et actuellement, le pire, c'est qu'on a des prévisions juridiques, législatives qui ont prévu tout cela. Mais les acteurs, comme je le disais, visionnaires, compétents et étègres pour les faire respecter, on ne l'a pas. Parce que Pradel, c'est l'homme qui change les choses. On a compris que notre administration est malade. On l'a compris, notre administration publique haïtienne est malade. Et c'est peut-être à cause de cela que nos jeunes quittent le pays par milliers toutes les semaines. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen justement de faire cesser cet exode de nos jeunes vers des pays étrangers à la recherche éventuellement de travail, de mieux-être, tout simplement ? Oui. J'aimerais d'abord dire avant s'il y a un moyen. C'est comment moi je vois cet exode ? Aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes qui quittent le pays. Donc il y a beaucoup d'adultes aussi qui quittent le pays. Pourquoi ? Tout simplement parce que je crois que c'est une décision rationnelle. C'est comme tout être humain. Pourquoi nous, on est en France aujourd'hui ? Nous sommes en France, toi et moi ? C'est parce qu'on cherchait quelque chose qu'on ne trouvait pas chez nous. Ou pour une expérience. D'ailleurs, le français, lui, il part également. L'américain, il va vivre en Angleterre. En fait, ce n'est pas... Alors là, moi je le comprends, par exemple, un jeune, quelqu'un qui a 30-35 ans, qui ne peut même pas se donner à manger malgré tous les efforts. Il va à l'université, il apprend un métier où il a des objectifs, il a des projets de vie. Se marier, construire une famille, qu'il n'y a pas cette possibilité, il va chercher ça ailleurs. Et en général, quand ils arrivent, par exemple, j'ai des amis au Chili qui étaient des couturiers. Ils arrivent, ils ont pu créer leur société, leur entreprise de couture qui embauchent même des Chiliens du pays, si tu veux. Et on a ça au Brésil, on a ça un peu partout. Donc, pour moi, cette décision rationnelle d'humains même qui a poussé ces gens à laisser le pays, on peut le comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais reprocher qui que ce soit. qu'on va faire pour arrêter ce pays. Le problème, c'est là. Le problème, c'est quand on a tous ses besoins, on a besoin de ressources humaines. Alors, on a des médecins qui quittent le pays, on a des jeunes qui ont aujourd'hui, qui sont des techniciens, qui ont été formés, que ce soit ailleurs ou dans le pays, qui ont laissé le pays. Là, il faut se poser problème. Mais ce qui me dérange surtout, c'est parce que, alors, cet État ne dérange pas nos dirigeants. ils ne se sont jamais prononcés sur ça parce qu'on dirait que ça les arrange. Ça dégonfle un peu la masse, du coup, on aura moins de problèmes à gérer. Mais pour les empêcher de quitter le pays, Pradel, c'est de l'ouverture qu'il faut faire. Cette opacité qu'il y a, cette concentration qu'il y a dans le monopole des choses, du pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, politique ou autre, il faut élargir, il faut partager, il faut investir, il faut ouvrir le cadre de façon à ce que puissent les gens puissent s'impliquer et se donner et se créer aussi un climat de sécurité parce qu'on reproche surtout aux gens, tu reproches au pays de ne t'avoir rien donné, mais qu'est-ce que toi tu fais pour le pays ? Effectivement, je peux en profiter pour saluer l'initiative de beaucoup de jeunes entrepreneurs actuellement en Haïti, mais il faut dire aussi que le cadre n'est pas tout à fait propice. Je veux dire, je ne parle pas que du climat d'insécurité, mais déjà toutes les démarches pour parvenir à créer quelque chose, de l'accompagnement qu'il y a, le processus, il est assez complexe en Haïti. Donc, il faut dire que tout ceci ne favorise pas l'implication et le jeune, son seul recours, c'est d'aller voir ailleurs, c'est ça. Donc, la solution, c'est rien à ce qu'il faut assumer ses responsabilités. Je parle, je m'adresse aux classes dirigeantes, ceux qui ont de l'argent dans le pays, investir, donner du travail à ces jeunes, ils sont formés, ils sont capables et le pire, en fait, et également nos dirigeants politiques. Et tu sais ce qui me désole un peu, Pradel, c'est qu'actuellement, on a un président qui prend, comme son motif, son projet phare, c'est l'agriculture. Mais tu sais, beaucoup de nos jeunes qui ont laissé le pays, qui sont allés au Chili, au Brésil, en République dominicaine, ils travaillent dans les champs, ils travaillent dans l'agriculture. Donc, ces mesd'oeuvres sont partis d'ailleurs et ils vont aux Etats-Unis aussi, pour faire ce genre de travail. Donc, qui pourrait nous servir ? D'ailleurs, l'agriculture, aujourd'hui, on est zéro, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se donner à manger. Et qui montre aussi notre dépendance par rapport aux autres pays. On n'est pas un pays tout à fait autonome, on n'a pas abordé cette question financière du pays, de la finance publique, mais aujourd'hui, tu sais qu'on n'a même plus le droit d'emprunter de l'argent parce qu'on a eu tellement de dettes et nos... Alors, les indicateurs ne sont pas réunis, on n'est pas favorable pour emprunter de l'argent. Donc, c'est ce qu'ils vont nous laisser comme héritage. Je dis non, cette génération et générations à venir et c'est une situation décevante, triste et désolante. Voilà, sur ces mots, nous allons marquer une pause, une pause dans la transparence. On reviendra après, évidemment, parce que vous avez le transquiz qui arrive dans quelques instants. Allez, une petite pause, on revient tout de suite. Spécialiste de la délicieuse cuisine haïtienne, Osanana est le point de convergence des goûts créoles et caribéens. Dans un tout nouveau cadre, très agréable et avec une ambiance plus que conviviale, Osanana vient de lancer le buffet à volonté midi, soir et week-end. Entre tasse au cabri, griot et poisson gossel, mon cœur balance. Chez Osanana, c'est l'ambiance musicale live avec artistes, animation DJ et karaoké tous les week-ends. Service traiteur et salle pour tous vos événements. Osanana 68 rue Edouard Vaillant, le bourget. Info Eresa 0611 63 04 17 09 52 50 49 30 Osanana. L'accueil est toujours très chaleureux. Nous sommes donc de retour. Transparence revient pour continuer avec notre invité du jour, notre invité de la semaine, Jean-Ernst Metellus. Nous parlons de la perception de l'administration publique haïtienne. Évidemment, on ne pouvait pas juste parler de cette administration. Il fallait quand même élargir le champ d'action. C'est pour ça qu'on a parlé de différentes choses qui concernent effectivement le pays. Juste avant d'entrer dans Transquiz, j'ai envie de te poser cette dernière question parce que tu m'as aiguillé dessus et je t'en remercie. Comment est-ce que l'administration publique haïtienne est financée ? Est-ce que c'est le pays ? Est-ce que c'est autofinancé ou bien c'est toujours les demandes de prêts ou de dons qui viennent de l'extérieur tout le temps ? Ou bien est-ce que la diaspora y participe ? Alors, parlant d'Haïti, et c'est ce qui fait encore notre particularité et qui montre notre état de dépendance, c'est que je crois que plus de 50% aujourd'hui, c'est financé, alors pas 50%, un peu moins, pardon, sous forme de dons. Vu qu'on ne peut plus emprunter d'argent, c'est des dons. FMI, et des instances financières internationales qui décident de compléter notre budget national sous forme de dons. Mais en général, c'est ça le problème, c'est que c'est les citoyens qui sont des citoyens contribuables. Ils sont contribuables parce qu'ils paient leurs impôts, ils paient leurs taxes, qui contribuent. D'ailleurs, tout pays qui fonctionne bien, ça devrait être majoritairement, en tout cas les finances publiques, c'est nous, les citoyens, qui devrions contribuer. Mais on a des ressources fiscales faibles, pourquoi ? Parce que les gens ne travaillent pas, c'est tout simplement, ils ne peuvent pas payer. Et même les sociétés qui gagnent de l'argent ne payent pas forcément l'enduit. C'est ça. Et si ça me permet de toucher une manne qu'on pourrait avoir, c'est la douane, par exemple. Les franchises douanières, il y a beaucoup trop de sociétés, en tout cas, je veux dire, d'entreprises, qui gagnent de l'argent mais qui ne contribuent pas à la fiscalité du pays. Donc, qui fait qu'on a des ressources pour... Et cela me permet de dire que la majorité des contributions en Haïti, internes, les ressources internes, c'est nous, les contribuables, les Haïtiens qui vivent, qui vivent dans le pays, les petits marchands, etc., qui contribuent pour pouvoir le faire. Après, comme je disais tout à l'heure, on a des dons régulièrement qui sont donnés, qui sont financés. Alors, qu'est-ce que ça fait ? En général, dans un budget, on a ce côté avec les ressources qui rentrent et les dépenses de l'autre côté, il faut avoir un certain équilibre pour avoir l'équilibre budgétaire. Maintenant, quand on dépense plus que ce qu'on rentre, que nos ressources, on a des déficits. Exactement. Et plus les années passent, donc plus les déficits augmentent. Aujourd'hui, on a un taux de déficit qui est très élevé. Maintenant, les pays en général, parce qu'on n'est pas, l'Haïti n'est pas le seul pays embêté, pour, alors, pour, comment dire, compenser ce déficit, parce que si on a un budget, par exemple, c'est 1000 euros qu'il faut dépenser, on n'a rentré que 70 euros, donc les 30 euros, il faut trouver quelque part. Donc, ils empruntent en général. La France, par exemple, aujourd'hui, a plus d'un milliard d'euros de dette. Mais ce qui arrive, c'est que, je prends la France parce que je crois que nos auditeurs, auditrices, y comprendront, parce qu'on est en France, reste un pays, quand même, qui est solvable. Voilà, c'est pour ça qu'on... C'est parce que, un, il gère bien, il gère bien, il y a une bonne gouvernance dans la transparence, l'austérité, et il n'y a pas de corruption, voilà, dans le pays, c'est l'un des critères. Et deuxièmement, c'est que, ben, les patrimoines du pays sont là. Ça veut dire, si la France arrive à un moment où elle ne pourrait plus payer ses dettes, ben, il y a assez de choses, je ne sais pas, qui peuvent être vendues, justement, pour compenser ses dettes. Mais chez nous, un, on gère mal, les fonds publics, beaucoup de corruption, nos patrimoines ne sont pas bien gérés. À chaque instant, il y a telle citadelle qui est brûlée, il y a tel monument qui est brûlé, donc, du coup, ça nous fait perdre nos patrimoines qui sont des valeurs, des héritages, et malheureusement, nos classes dirigeantes n'ont pas conscience de cela. Effectivement, d'ailleurs, on se rend compte que depuis 2010, on a perdu notre cathédrale à Port-au-Prince, on a perdu notre palais national, jusqu'à présent, ben, rien n'est fait. Ce sont les WIM qui sont là, malheureusement. Nous arrivons tout de suite au Transquiz. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Transquiz ? Ah ben oui. Tu sais ? Parfait. On va demander à la régie de nous passer notre petit jingle ou si on veut notre petit logo. Voilà, Transquiz, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. En tout cas, merci à la personne qui nous a réalisé ce Transquiz, très très sympa, avec des couleurs intéressantes. Le Transquiz, trois questions pour notre invité. Est-ce que tu es prêt, Jean-Ernse ? C'est parti. C'est parti pour ton Transquiz. Première question, si pour trouver le vrai bonheur, il te fallait faire un de ces choix, lequel ferais-tu ? Trois propositions. Faire du sport quatre heures par jour pendant un mois. Ça te permettrait de trouver le bonheur ? Non, pas du tout. Rester sans téléphone pendant un mois. Ou bien encore, ne pas manger de viande pendant un mois. Qu'est-ce que tu choisirais dans ces trois ? Faire du sport quatre heures par jour pendant un mois. Rester sans téléphone pendant un mois. Ou bien ne pas manger de viande du tout pendant un mois. Faire du sport, quatre heures, c'est plus une punition pour moi. Le téléphone pendant un mois, j'aurais pu le faire, mais est-ce que ça me procure vraiment de bonheur ? Parce que mon téléphone aujourd'hui, c'est presque mon ordinateur. Ah, mais ça procure le bonheur. Si pour trouver le vrai bonheur, il te fallait faire un de ces choix. Ah, le vrai bonheur, assez compliqué. Peut-être ne pas manger de viande pendant un mois, au moins ça me ferait perdre un peu de graisse, de poids, parce que là, je commence à en prendre et je me sens un peu mal à l'aise dans mon corps. Le vrai bonheur, oui, je dirais ça. Pour moi. Tu dirais ne pas manger de viande. Pour moi, oui. Comment fonctionne ta consommation de viande en ce moment ? Pourtant, c'est vrai. En fait, je n'en mange pas régulièrement, mais quand j'en mange, je peux en manger en quantité. Oui, donc, on ne mange pas en bœuf. Pas vraiment, mais, vous savez, nous, les Haïtiens, on aime la viande, les noirs en général, je crois. Mais, oui, parce que mon téléphone ne m'aurait pas vraiment un poquet de bonheur. Je peux m'en passer, je peux m'en séparer, mais non, pour moi, en fait, aujourd'hui, non, je ne dirais pas ça, forcément. Donc, ça serait la viande. Oui. C'est une deuxième question, c'est une question qui a encore rapport avec la nourriture, parce que tu as répondu par la nourriture. quel est pour toi le meilleur souper haïtien? Je te donne trois, même quatre possibilités. D'accord. Le meilleur souper haïtien. En Haïti, quand on dit le souper, c'est le dernier repas avant d'aller se coucher. C'est ça. Première proposition, frita et la caille. Deuxième proposition, à cassant, à pain. Troisième proposition, en bonheur et fusion, en tisane, en tisane, ou bien, quatrième proposition, sauver. Moi, je ne m'apprends pas dans trois propositions. soit frita et la caille, soit à cassant, soit infusion, juste avant d'aller dormir. Actuellement, je dirais, c'est le frita et la caille. Frita et la caille. Frita et la caille. J'étais en Haïti cet été, il fallait voir ça, mon ami. Tout bac machin, le soir, au Paris côté pour piquer les épaises. Mais ça, c'est depuis toujours. Il faut faire la queue pour... Et on va se coucher, on mange ça top. Je ne sais pas, bananes, griots, pâtés, marinades, picles. Ah ben oui, c'est équipe de Corée, après ça, bon biardé, bon jus, c'est ça. Après, on a le coucher. C'est comme ça, ça marche chez nous. Et pourtant, on est svelte, on n'est pas le gros dans le pays. En fait, ça m'a étonné. J'ai fait pression, je suis resté à peu près un mois. Quand je suis arrivé, j'ai tellement perdu de kilos. Pourtant, j'ai tellement mangé aussi. C'est fritailleux chaque soir. Ah oui, chaque soir, on prend fritailleux, on boit un peu de bière. Pourtant, non, on lève vigny, mais je pense que c'est parce que, comme on dit, c'est bio. On se dépense. c'est plus, je pense que ce qu'on consomme, la qualité de la voiture. Tout à fait. C'est du bio en permanence. Exactement. Donc, c'est fritaille à caille. Tu es prêt pour la troisième question ? En allée. C'est une question cool. Quel devrait être le parcours typique ou idéal de touristes en Haïti ? En gros, quels sont les sites qu'on devrait absolument visiter ? Tu sais pourquoi cette question ? Parce que je savais que tu allais choisir fritaille à caille. donc forcément, on reste dans ce côté touristique, typique, des choses typiques du pays. Donc, quels sont les sites incontournables pour toi, pour un touriste ? C'est pas le plagio, mais avant, on prend plagio, mais d'abord, la Cittade de la Ferrière, il ne faut pas se passer. C'est incontournable. C'est incontournable. C'est un monument, je ne sais pas, de l'UNESCO, le patrimoine de l'UNESCO. Le patrimoine de l'UNESCO, tout à fait. La Cittade de la Ferrière. Ensuite, on a énormément de belles plages. Je pense qu'il faut, moi, j'aime beaucoup le sud. Port Salut, Ila Vache aussi, il y a des plages extrêmement magnifiques. À Jacmel aussi, il y en a de très bons. Après, on a le nord aussi, la Badi, à côté de la Cittade de la Ferrière. Et sur la route, on va aller à ces deux endroits, forcément. Exactement. On va aller vers les arcadins. Oui, c'est ça. Les arcadins, il y a énormément de belles plages, donc il ne faut pas les louper. Très bien. Donc, les plages, la Cittade de la Ferrière, dans la Ferrière, exactement. Ça, c'est, il faut mettre ça sur sa liste, les lieux à visiter. C'est important. Tu es d'où en Haïti ? Personnellement, je suis de Carrefour. Alors, je suis né à Port-Price, mais j'ai grandi. Vous compter avec Soutmiquet ? Ah, M. Nekafoulé. Nekafoulé, oui. Bon, j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité à Carrefour. Par contre, mon père est de Jérémy, la grandeur, c'est Jérémy Beaumont. Beaumont, je connais très bien. Ah oui, et ma mère, Jacques Mel. Jacques Mel. Mais ma mère, elle est née et grandie à Port-Price. Du coup, moi, j'ai visité Jacques Mel, mais je n'ai pas vraiment vécu. Et l'autre ville que je connais très bien, c'est Lescailles, parce que j'allais souvent faire mes vacances. Donc, on a le gelé à manger poisson. En effet. Très bien. Et pourquoi je t'ai posé cette question ? C'est très simple. C'était quoi la question déjà ? C'est pour le goût d'où tu es. D'où je viens. OK. Donc, au goût, tu es de Port-au-Price. C'est ça. Carrefour, c'est la banlieue sud de Port-au-Price. C'est la plus grande aussi, en termes de superficie. Pour le touriste, qu'est-ce qu'il y a à Carrefour ? Est-ce qu'il y a quelque chose aux alentours de la capitale qui serait incontournable ? De la capitale ? À visiter. Aujourd'hui ? Oh là là, c'est un peu compliqué, parce que pratiquement tout a été détruit après le tremblement de terre. Et tu as une recommandation. Il y a le Mupana. Ah oui. Sur le champ de Mars. Ah, bah oui. Le Mupana. Ah, bah en effet, d'ailleurs, je crois que c'est le seul lieu, effectivement, qu'on a comme musée, en tout cas à la capitale, pour aller visiter. Oui, Mupana. Et même si c'est vrai que l'environnement, un peu, voilà, il faut faire un petit peu d'être là-dessus, mais le Mupana en soi, oui, je pense qu'il ne faut pas le louper. Bah oui, c'est un autre site, un autre site touristique à visiter dans le pays. Ah, bah tu vois, tu as réussi quand même le test. C'est bien. Ton transco s'est réussi. Ah, bah merci. Bravo. Voilà, très très bien. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir accepté de participer à cette émission. J'ai une toute dernière question à te poser. C'est moi qui te remercie. Parce que dans cette émission, ce qu'on essaie de faire, on essaie d'éveiller les gens, d'ouvrir leurs esprits, de leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'on devrait faire régulièrement. et la lecture fait partie de ce genre de choses. Et justement, on aimerait demander à nos invités de donner un ou plusieurs conseils de lecture à nos téléspectateurs pour terminer. De lecture. Alors, en cette période, au regard de la situation, de la fraction qu'il y a dans le pays, moi, je recommanderais une lecture, une relecture même, du gouverneur de La Rosée, de Jacques Roumain. Oui, c'est l'un des classiques de la littérature haïtienne. C'est la deuxième fois que l'invité nous propose cette lecture. Ah, ben, la preuve. Et qui est traduit dans... Je crois que c'est le roman le même le plus traduit. Il vient d'être traduit en langue japonaise, d'ailleurs, très récemment, de Jacques Roumain, avec ce brave manuel qui va sauver, en tout cas, sa communauté. Donc, je pense qu'une relecture de ça, ça ferait du bien. Après, j'ai aussi en tête, en cette période de crise sur la question raciale, etc., « La prochaine fois, le feu » de James Baldwin. Et puis, il y a le discours sur la colonisation des Messésères. Je pense que c'est pour nous et pour nos haïtiens aussi qui a notre racine par rapport à l'Afrique. Aujourd'hui, géopolitiquement, comment on se situe ? Je pense que ça serait intéressant de lire un ouvrage comme « Africa Unite ». Unite. Oui, c'est en anglais « Africa Unite », sans le « e ». Je crois qu'on a les images. « Africa Unite ». « Africa Unite ». « Africa Unite ». Il y a de l'historien béninois Hamza Boukari. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Il y a un autre livre contemporain qui nous pourrait montrer, pour ceux qui s'intéressent par la politique et l'économie, « Le bel avenir de l'État-providence ». Donc, c'est d'un économiste français, d'un économiste français, Loi Laurent, lui, qui prône un peu la place de l'État, justement, parce qu'avec le constat des inégalités sociales qu'il y a et en même temps ce paradoxe d'énormément de richesses qu'il y a, que ce soit dans le monde, c'est simple. Dans le monde, il y a beaucoup d'argent. Il y a quelques très peu de milliardaires qui concentrent toutes les richesses. Dans les pays, c'est le même schéma. On a une petite classe économique qui a la majorité des richesses et le reste, en tout cas, le fossé qu'il y a des deux côtés, c'est tellement énorme, donc qui propose, qui prône une place à l'État-providence, justement, pour que l'État arrive, pour mieux distribuer, voilà, un équilibre des richesses. Donc, je pense que ça serait une lecture intéressante à faire. Voilà. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Donc, en général, je dis toujours, si tu as un dernier mot, ou peut-être que tu as un dernier mot, tu as quelqu'un à saluer, je ne sais pas, tu as encore une trentaine de secondes pour le faire. Je tiens à saluer, là, tout de suite, tous nos amis qui nous regardent à cet instant présent, peu importe là où vous êtes. Merci de nous avoir écoutés, mais la chose que je peux dire en tant qu'Haïtien de cette génération, ayez foi. Ayez foi dans votre pays, ayez froid dans le futur de votre pays et engagez-vous. Impliquez-vous, apportez votre contribution parce qu'après tout, on est haïtien et il n'y a nul par ailleurs qu'on peut être bien sinon que chez soi. Donc, j'estime que c'est une responsabilité, c'est historique, générationnel, à pouvoir apporter sa contribution à l'amélioration, au bien-être de ce pays. Très bien. Jean-Ernst Mettelus, c'était notre invité de cette semaine dans Transparence. Le sujet, c'était... Perception de l'administration publique haïtienne. Voilà, perception de l'administration publique haïtienne. J'espère que vous allez percevoir cette administration différemment maintenant par rapport à tout ce que vous avez appris dans cette émission. Un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. Un grand merci à notre invité, Jean-Ernst Mettelus. Un grand merci à notre maquilleuse du soir, Nathalie. Un grand merci à nos techniciens, notamment Jazz, notamment Jordanie. Et les autres se reconnaîtront. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à nos sponsors, évidemment, Witsunamos, notre artiste. Et Osanana, bien sûr, Bouyeux Magazine et évidemment, le Boulevard du Pompas. Un grand merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Vendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Transparence. C'était Pradel Saint-Fleur avec vous. A bientôt. A bientôt.